En 1894, Louis Morse, constructeur automobile, fait bâtir un magnifique hôtel particulier à l'emplacement de l'ancien théâtre du château de Passy. Il demande à l'architecte Alban Chambon d'aménager un salon de musique tout de chaîne sculptée de style Renaissance flamande. Il y met en valeur sa collection d'instruments de musique anciens et y organise des récitals pour lui et ses amis, pour reprendre la maxime latine inscrite au fronton de la salle. Debussy, Wagner y viennent faire découvrir leur travail. En 1931, l'exploitant d'un petit cinéma de l'arrondissement, Charles Saint-Pouloff, et le comédien Jean Galland s'associent et inaugurent le cinéma Le Ranelag avec la projection de l'abîme de Lubitsch. Ils en font une salle qui se fait remarquer par la qualité de sa programmation. Les directions se succèdent. De 1957 au milieu des années 70, le peintre surréaliste Henri Ginet, ancien élève de Fernand Léger et d'André Lotte, puis ses deux fils font du Ranelag une salle d'art et essai et associent exposition et projection de films. Le Ranelag devient un haut lieu cinématographique de la capitale, fréquenté par des personnalités comme Marcel Carnet, Arletti, Martine Carole, Vladimir Kosma. On peut y voir de grands classiques comme Les Visiteurs du Soir ou Casque d'or. Casque d'or, c'est elle, c'est Simone Signoret, dans un rôle bouleversant. Voyons Roland. Casque d'or, c'est Marie, une petite gigolette que se disputent les durs de la belle époque, les héros de Bruand, ceux que l'on appelait les bretos. En 1977, la salle est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, tandis que Claude Condroyer et Micheline D'Aguineau assument la direction du cinéma jusqu'en 1986. Ils décident de projeter tous les dimanches après-midi, pendant plus de 20 ans, un film culte qui fait de cette salle un endroit clé dans l'arrondissement. Les enfants du paradis. En février 1979, la salle commence sa troisième vie et devient théâtre sous la direction de Jean-Pierre Duceo. La cantate à trois voix de Paul Claudel est montée pour la toute première fois. Puis Madonna Bouglione unit musique, cirque et théâtre. Point d'orgue de sa programmation, Philippe Avron ou Howard Button, se produisent sur la scène du Ranelag et le spectacle Les enfants du silence y obtient à Molière. Aujourd'hui, sous la direction de Catherine Develay, on peut profiter d'une programmation principalement dédiée au théâtre. J'étais comme un coq en pâte, on me fêtait, j'étais leur petit rameau, leur joli rameau, leur rameau, la pertinente, le bouffon, l'escolte, le gourmand, la grosse gaga. Il n'y avait pas une de ces familières chiquitettes qui ne me valeut un sourire, une caresse, un soufflet, un coup de pied à table, un bon morceau qu'on me jetait dans mon assiette, le grand chien que je suis, j'ai tout perdu. Et à la musique ? Tous les pianistes n'ont que dix doigts. Ici, il se produit le pianiste aux cinquante doigts. Dans le souci de fédérer petits et grands amateurs du spectacle vivant, et de mettre en valeur l'excellente acoustique de la salle, l'un des rares théâtres à la française de Paris. Pour que de beaux moments artistiques continuent d'y prendre vie, venez pousser la porte du Saint-Cru des Vignes, à deux pas de la Tour Eiffel, juste derrière la maison de la radio. Et fêtez avec Catherine Develay et toute son équipe « Les 120 ans du théâtre », les 19, 20 et 21 mai 2015.